En suivant les fascinantes dix parenthèses de Malou Yama Masao sur ce que pourrait être le paradigme politique qui se serait développé sous les Tokugawa au XVIIe-XVIIIe siècle, j'assisterai avec Ogyu Solai à la naissance de la séparation entre la sphère privée et la sphère publique. Cette séparation publique-privée possèderait de troublantes ressemblances avec le statut du citoyen moderne dans les États-nations. Il y aurait alors une possibilité de séparer le processus de la modernisation de celui d'une nécessaire occidentalisation. Cette fameuse hypothèse de Malou Yama serait un moyen pour contourner les oppositions binaires émergeant lors de la modernisation de l'État-nation japonais, c'est-à-dire une dualité entre un esprit japonais qui serait un historique et des institutions qui seraient importées d'Europe. Plus concrètement, Ogyu Solai aurait tâché de contredire les notions héritées de la pensée néo-conflécianiste, dans lesquelles la morale serait naturalisée. Chez eux, une intériorité proche de celle de Mancius, une nature humaine morale, serait naturellement vertueuse et produirait par effet secondaire des rites sociaux. Ogyu Solai aurait plutôt séparé le cadre politique de celui de l'intériorité, et par conséquent il aurait dénaturalisé le politique en prenant le rite social artificiel. Mais par effet réciproque, il aurait supprimé la possibilité d'une nature humaine vertueuse, il aurait libéré les passions dans le domaine privé, dans un espace qui ne serait alors en rien soumis à la morale publique. L'espace public deviendrait alors le lieu du rituel politique artificiel, l'espace privé deviendrait le lieu de la poésie ou encore de la gourmandise. Je cite Ogyu Solai, « Le public est le contraire du privé. On appelle public ce qui est partagé par tous, privé ce qui est détenu par soi seul. » Et plus précisément, je cite encore, « Ce bien public qui émane du principe céleste s'exprime par les devoirs. C'est cette voie qui ne laisse aucune place à l'élément privé et suit son cours toute seule, qui est la voie du bien public émanant du principe céleste. Ce qu'on appelle le privé qui émane des désirs humains, ce sont les désirs qui surviennent à la vue d'une femme de plaisir, au son de sa voie, à la perception d'un parfum agréable, ou lorsque nous satisfaisons un caprice en savourant une friandise. Le domaine public émanant du principe céleste ne serait pas ainsi issu d'une norme naturelle, mais plutôt d'une norme artificielle. En l'occurrence, elle serait la création des anciens rois de l'antiquité chinoise qui auraient proposé une voie au travers de rites qu'ils ont construits. Un savant de l'époque d'Ogui-Solai n'aurait pas la capacité de construire des rites à la hauteur de ceux constitués par les rois anciens. Dès lors, le domaine de recherche ou d'enseignement confesseur serait hors de la politique à proprement parler. D'après Ogui-Solai, je cite, « Deux points. L'étude n'est pas la même chose que l'accomplissement des devoirs publics, car après tout, elle est une affaire personnelle. » Ceci permettant une explication de Malouya Mamasao, je la cite, « Deux points. La tâche du savon se borne, tout au plus, à reconnaître la voie et à l'exposer. Quant à mettre celle-ci en pratique ou à l'inventer, la responsabilité en est léguée au dirigeant politique. Le politique en tant que pratique serait ainsi isolé des autres activités humaines et se trouverait placé dans la chose publique. Et d'une certaine manière, il posséderait tout pouvoir. Tous les autres domaines, dont celui de l'étude, se retrouveraient apolitisés, placés dans la sphère du privé. Ainsi, il serait possible d'étudier la voie des anciens rois dans le domaine privé de manière apolitique. Il n'y aurait alors aucune raison que les autres voies ne soient pas explorées librement par les savants dans le domaine privé. En l'occurrence, deux écoles de lecture des textes anciens vont apparaître à cette période. La première école est celle à laquelle Ogyosolai appartient. Il s'agit du Kogaku, ou l'étude des choses anciennes. Elle se proposerait de lire directement les textes de l'antiquité chinoise dans le but d'appréhender et d'enseigner la voie des anciens rois. La seconde école s'appelle le Kokugaku, les études nationales portant sur les textes japonais anciens. Elle aurait pour figure centrale Motori Norinaga. Cette école s'inspirerait de la méthodologie qu'invente la première, mais au lieu de lire les textes de l'antiquité chinoise, ces savants choisissaient de lire ceux de l'antiquité japonaise. Texte qui était tombé depuis bien longtemps dans un certain oubli. Plutôt que la voie des anciens rois, certains savants rechercheraient la voie des Camis, une voie qui serait propre aux divers dieux de l'archipel. Rétrospectivement, en sachant que les résultats des enquêtes de l'école du Kokugaku, des études nationales, seront la matière première à partir de laquelle la modernité japonaise va tenter de légitimer le statut mythique de l'empereur, et par effet secondaire certaines spécificités du peuple japonais dans le cadre de la structuration moderne de la nation, l'on peut facilement imaginer que l'établissement des méthodes inventées lors des Tokugawa jouera un rôle décisif ultérieurement. Les générations modernes vont instrumentaliser, grandement politiser, ce qui à l'origine appartenait à un domaine privé et apolitique, en l'occurrence le domaine de l'analyse de la littérature ancienne. L'histoire de cette récupération moderne, je pourrais en parler comme étant celle du glissement du poétique vers le politique. Ces études sur les choses anciennes, qu'elles soient chinoises ou nationales, auraient généralement développé un amour du langage, une philologie à but privé. A l'époque, elles étaient même critiquables d'un point de vue public. Par exemple, voici la réaction d'Otta Kinjo en parlant des savants du Kogaku, les études anciennes. Je le cite. Deux points. Leurs principales activités consistèrent à boire du thé, du sake et à s'adonner à la débauche. Ils se divertissent dans la calligraphie, dans la peinture ou dans divers jeux de société. Ils mettent le grappin sur la jeunesse nobilière ou fortunée et la convertissent aux coquetteries et à la lassivité. C'est ainsi que les gens honnêtes et simples en sont venus détester les confucéens et à les assimiler à des escrocs ou à des flagonneurs de profession. La situation est équivalente avec le Kogaku, avec les études nationales portant sur les textes japonais. Motoori Norinaga se réclamait fréquemment d'être apolitique, d'être hors de la sphère publique. Par exemple, dans un jeu de questions-réponses, je le cite. Deux points. La question. La poésie est un moyen en vue d'aider à gouverner le monde. On ne doit pas la considérer comme un passe-temps futile. Qu'en pensez-vous ? La réponse. Cela est faux. Le but essentiel de la poésie n'est pas d'aider à gouverner, ni de cultiver sa propre moralité, mais seulement d'exprimer ce que ressent son cœur. Ogyusola et Motoori Norinaga auraient joué un rôle considérable dans le modelage du politique. Le premier de manière directe en conseillant les Tokugawa, mais le second aussi par effet secondaire, par la récupération ultérieure de ses hypothèses. Néanmoins, ils affirmaient tous deux que leur méthodologie appartiendrait à la sphère du privé. Que pourrait donc être ce modèle philologique ? Essayons de le décrire avec Olivier Hansard dans son livre de 1998, L'Empire des Rites. En ce qui concerne la relation entre Ogyusola et Motoori Norinaga, je le cite. Deux points. Ce qui va relier ces deux penseurs, c'est d'abord la fascination, commune aussi aux deux courants des études anciennes et des études nationales, pour la langue de l'Antiquité, conçue comme dépositaire de la voie. Et plus loin, je cite. Deux points. Que reste-t-il en effet de cette antiquité heureuse qui gouvernait la voie ? Rien que des textes. Au travers des textes anciens, il s'agirait de retrouver la voie de l'Antiquité, qu'elle soit celle des anciens rois confuciens ou celle des anciens dieux japonais. Mais puis-je supposer que cette méthodologie, cette philologie, serait équivalente à une herméneutique qui tenterait de retrouver la tradition authentique de l'Antiquité ? La question est complexe, puisqu'une fois de plus, elle suppose de prendre une discipline européenne dans sa forme moderne, l'herméneutique, et de lui trouver un équivalent dans un Japon féodal. Intéressons-nous donc à l'herméneutique. En suivant un article très synthétique de Bernard Stevens datant de 1989, les deux sources de l'herméneutique, je le cite. Deux points. Le mot grec hernéméia renvoie au dieu Hermès, le messager qui apporte aux mortels les ordres des dieux. Ce faisant, il transfère un complexe de signification lié au divin en un langage et une intelligibilité accessible aux hommes. Comme le souligneront les deux maîtres de l'herméneutique contemporaine, Heidegger et Gadamer, il faut garder à l'esprit cette origine sacrale du terme lorsque nous rendons le sens de l'herméneine, inhérent à l'activité d'herméneia, signifié en parlant. Aristote. Manifesté par le moyen du langage le logos intérieur, filon d'Alexandrie. Et ultérieurement, traduire en langage clair le sens exprimé par une formule obscure, les pères de l'église. Ainsi, le domaine de l'herméneutique garderait aujourd'hui encore quelque chose d'une relation sacrée, d'une médiation et qu'un niveau divin. Mais il me semble intéressant de noter la manière dont le XVIIIe siècle aurait fait évoluer cette activité, consistant à la réactualisation du sens dans un texte. En effet, au travers de l'Historia Vico, arrive l'idée que, je cite Bernard Steven, les hommes se sont exprimés diversement à diverses époques en fonction de leur contexte culturel propre. Herder tient une importance particulière dans cette dynamique, notamment avec l'utilisation de la notion de folk, de peuple ou de zeitgeist, l'esprit du temps. Je cite encore, deux points. Herder contribuera à répondre le thème romantique du zeitgeist, l'esprit du temps, contre le progrès linéaire, cher aux théoriciens de Loveclerone, des Lumières, et contre le cosmopolitis niveleur qui lui est corrélatif. Herder met en lumière le facteur historique de la tradition, ainsi que le respect des différences culturelles des peuples. Face à cette humanité plurielle, l'herméneutique doit développer une intelligence elle aussi plurielle, irréductible à toute totalisation. Cette dynamique herderienne amènerait à terme une transformation de l'herméneutique. Je cite encore, deux points. Au pluralisme du sens et des perspectives herméneutiques s'ajoute un élargissement du champ herméneutique. C'est tout le contexte du mouvement créateur qu'il s'agit de considérer dans l'interprétation des écritures païennes ou sacrées. Qui sont les hommes qui ont écrit cela ? La restauration du sens, si elle a un sens, implique de replacer le texte dans le milieu culturel d'où il est issu. En résumé de cet article sur l'herméneutique moderne, les deux éléments qui me semblent centros dans l'herméneutique sont le caractère de médiation d'un saint cré et à partir de la fin du XVIIIe siècle, la notion de milieu ou de culture qui demande de replacer le texte dans son contexte initial, c'est-à-dire dans une altérité séparée temporellement de la contemporainéité, pour pouvoir saisir l'humanité spécifique des hommes qui ont écrit les textes en question. Une hypothèse très courante quand il s'agit du Japon est celle que les études nationales qui ont eu lieu durant le Japon de Tokugawa amèneraient des informations sur ce que serait véritablement la tradition du Japon antique. Ces études fonctionneraient donc comme une herméneutique au sens moderne, cela en particulier concernant les œuvres de Motori no Rinaga. En effet, en analysant les vieux textes japonais et en cherchant à les vider de toute notion apportée de Chine, c'est-à-dire de la quasi-totalité du contenu, Motori no Rinaga peut paraître une source stable pour savoir ce qu'aurait été la tradition japonaise pure. Motori no Rinaga aurait, en suivant cette supposition, travaillé herméneutiquement pour faire émerger le sens d'une tradition pure, hors de toute importation, le sens d'une spiritualité en relation avec une réalité territoriale et divinisée, cela au travers d'un panthéisme local et donnant la clé d'une ontologie indigène. Au travers du travail philologique de Motori no Rinaga, en supposant qu'il s'agisse bien d'une herméneutique, on pourrait prétendre connaître l'humanité particulière des japonais de l'origine. Dès lors, toujours dans l'optique d'une herméneutique, les spécificités que fera émerger Motori no Rinaga auraient une valeur traditionnelle, mais aussi existentielle, voire même ontologique, car elle décrirait une nature primordiale. C'est tout particulièrement une expression de Motori no Rinaga qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de Monono Awale. Cette expression me semble être le point de départ de beaucoup de théories sur ce que serait la tradition japonaise, plus précisément sur un certain rapport à la nature ou à une existence humaine propre au Japon. L'auteur Donald Ritchie, après avoir tout de même noté que cette notion a été utilisée politiquement pour définir durant la période moderne naissance japonaise, lui trouve malgré tout un grand intérêt. Il propose quelques définitions d'autres auteurs dans son traité d'esthétique japonaise, rédigé en 2007. Le Monono Awale manifesterait quelque chose d'une humanité, quelque chose d'une relation ontologique, avec l'extérieur, avec la nature, avec les choses. Je le cite. Deux points. Ivan Maurice voit dans le Monono Awale l'équivalent du lacrymae rerum de Virgile, la pitié des choses. Oumeda Makoto fait la paraphrase suivante. Une compréhension profonde et empathique de la beauté éphémère manifeste dans la nature et l'existence humaine. Michael F. Marat a décrit Monono Awale comme la faculté de prendre conscience de la capacité de la réalité extérieure à nous émouvoir. Je peux rajouter à ce palmarès un passage d'Augustin Berg dans Le Sauvage et l'artifice datant de 1986. Je cite. Deux points. Évoquant à propos de l'art des fleurs, le thème du Monono Awale, Miyakawa le définit comme suit. Deux points. L'identification de l'homme se projetant dans la nature. Voici un passage de Michel Dalissier sur Motoli no Rinaga dans son introduction à la philosophie japonaise datant de 2013. Je le cite. Deux points. Une appréhension sentimentale des choses, Mono, ressentie avec force dans la tristesse de l'évanescence, Monono Awale. Et Bernard Steven nous en propose une description dans l'article sur les antécédents de la notion d'Aïda datant de 2003. Je le cite. La notion de force continue des choses. Il s'agit du sens, de la fluidité, du devenir incessant des phénomènes, de leur impermanence, de leur vitalité immétrisable, ce à quoi correspond le Monono Awale. A suivre tous ces auteurs, il semblerait que nous pourrions avoir, grâce à la notion du Monono Awale de Motoli no Rinaga, la méthodologie d'une lecture des textes antiques, mais surtout aussi la clé d'une relation à la nature sur le plan esthétique et existentialiste. Cette notion permettrait d'atteindre herméneutiquement quelque chose de la relation entre l'humanité et la nature, cela dans le cadre de la tradition japonaise. Qu'en est-il en réalité ? Est-ce que le Kogaku et le Kokogaku, les études anciennes et les études nationales, correspondent-elles effectivement à une pratique de l'herméneutique moderne et peuvent être analysées de la sorte ? Il me semble que rien n'est moins certain. Olivier Ansar, dans son livre L'Empire des Signes, utilise simplement le mot émotion pour désigner Monono Awale, ce qui est cohérent avec la logique présente dans sa description du XVIIe-XVIIIe siècle japonais. Pour le Kogaku et le Kokogaku, l'étude faisant partie du domaine privé, ce que produiraient les textes serait une émotion dans une intériorité. Il n'y aurait donc pas nécessairement la recherche dans les textes, du sens d'une relation entre l'existence d'une humanité et une ontologie. Plutôt ce qui pourrait être visé, ce seraient simplement les résultats émotionnels que produisait la lecture du texte sur un lecteur et non une relation avec la nature. En écoutant le cours de philologie japonaise au Collège de France datant de l'année 2020, Jean-Noël Robert insiste sur l'importance primordiale de la notion de Monono Awale, car elle se trouve à la base de l'interprétation de Motori no Rinaga. Je le cite, « C'est traduit parfois par la mélancolie des choses ou la poignance des choses. Ce sont des traductions trompeuses et plus utilisées. Dans le cours de Jean-Noël Robert, suite à une analyse d'un passage sur le Dido Genji où Motori no Rinaga définit la notion de Monono Awale, ce spécialiste propose la traduction d'empathie. Il y a, je le cite, « Chez No Rinaga, nuance entre Awale et Monono Awale. C'est le second terme qu'il convient de traduire par empathie. Plus précisément d'après cet auteur, Awale serait émotion et Monono Awale serait, je cite, « Transfère de l'émotion, l'empathie » qui se transfère au personnage du roman et aussi au lecteur. Le contresens courant des traductions viendrait selon lui du mot « Mono » dans « Monono Awale » qui se traduit généralement comme le mot « chose » mais qui n'aurait pas cette fonction dans cette expression précise. Je le cite sur la fonction de Mono dans « Monono Awale » « Impossible de suivre les traductions qui rendent Mono par chose. Le sens de chose n'a rien à faire ici. Mono a simplement un rôle grammatical que je qualifierais de directionnel ou de transitif indiquant que l'action exprimée par le verbe n'est pas indéfinie mais dirigée. Les propositions de traduction récentes de Jean-Noël Robert sont relativement proches de celles d'Olivier Ansar, c'est-à-dire une empathie envers les personnages du roman ou encore une émotion. Saisir de cette manière le Monono Awale me semble plutôt aller à l'encontre de l'idée d'une tradition conçue dans un rapport à la nature ou dans un rapport à une réalité spiritualisée au moyen de la poésie. Je cite encore l'ouvrage « L'Empire du Rite ». Deux points. « La langue est un fort mauvais outil pour comprendre les choses mais celles-ci sont souvent aussi d'elles-mêmes impénétrables. Le ciel en particulier n'est pas connaissable. » Et plus loin, je cite. Deux points. « Niant que l'homme puisse connaître le ciel, Soleil et Nolinaga ne peuvent à strictement parler affirmer que la nature qui nous entoure est dépourvue de sens. Tout ce qu'ils peuvent constater et ce que Soleil déclare le plus explicitement du monde, c'est que l'homme ne l'entend pas et que, dans ce sens, elle ne lui parle pas. » Je cite enfin, deux points. « Ce dont il est question ici, c'est du travail de la langue sur des hommes, pas celui de l'entendement sur les textes ou sur le monde. Cette langue est la poésie. » Dans cette optique, le travail sur le langage ancien que mèneraient Ogyu Soleil et Motori no Linaga ne me semble pas pouvoir être, à proprement parler, l'équivalent d'une herméneutique qui promettrait de relier un niveau divin à un niveau humain dans une médiation à la nature. De plus, ce travail sur le langage ne ressemble pas non plus à une herméneutique permettant de rejoindre une tradition immémorielle, c'est-à-dire de produire une opération pour pouvoir se mettre à la place des hommes antiques. Plutôt semblerait-il, les poèmes anciens ont toujours la possibilité d'émouvoir la période Tokugawa. Les textes antiques travailleraient encore directement l'intériorité émotionnelle sans médiation herméneutique. Visiblement, il n'y aurait pas eu une rupture impliquant une durée historique. Les textes ne feraient pas encore partie d'une altérité historique dont il faudrait combler le décalage grâce à une herméneutique. Cela même s'il faut évidemment des méthodes pour pouvoir les lire. Sur ce point, je cite Solai, deux points. « J'ai étudié et étudié les classiques. À force de temps, j'étais en eux transformés. Je suis devenu leur mot et leur esprit. » Ou encore pour Noli Naga, je le cite, deux points. « À apprendre et apprendre des poèmes de l'antiquité, à faire des poèmes comme le faisaient les gens des temps anciens, c'est naturellement que le cœur se transforme en ces vieux poèmes et ces vieux livres que, toujours, on lit et on écoute et qu'ils se muent en leur esprit. Il me semble qu'il y a pu y avoir pour des lecteurs modernes une confusion entre les modèles de la philologie moderne, par exemple ce herméneutique, et les modèles philologiques de ces lettres et de la période Tokugawa. En lisant des descriptifs sur un auteur comme Otoli Noli Naga, souvent teinté de romantisme, je pourrais supposer qu'une transposition épistémologique a fréquemment eu lieu en imposant la lecture d'une herméneutique au sens moderne qui a coloré les méthodologies de l'époque Tokugawa. De plus, je peux facilement imaginer aussi qu'au travers des très nombreux bricolages nécessaires à l'époque moderne pour définir les spécificités du peuple japonais, c'est-à-dire pour redécouvrir une culture originale, la lecture quelque peu déformée de Motoli Noli Naga ait pu devenir un outil d'émergence d'une essence japonaise supposée pure. Cela, au prix d'un détournement du cadre dans lequel les textes avaient été écrits. Je pourrais dire qu'à partir d'une émotion comprise comme expérience intérieure et privée, elle a pu ultérieurement devenir quelque chose qui validerait des formes extérieures et publiques. La poésie produisant l'émotion se serait transformée en politique avec une légitimation naturalisante lors de la modernisation de l'état-nation. Pour finir, voici une formule de Maluyama Masao concernant la potentielle politisation de Noli Naga. Il y décrit peut-être en même temps tout un plan de la modernisation politique du Japon. Je le cite. Deux points. Pour peu que nous appelions cela provisurement une politisation de la littérature. Cette politisation de la littérature chez Noli Naga n'implique ni une transformation du contenu textuel en message politique mais signifie que l'esprit littéraire, le mononohale, se trouve tout exactement en soi considéré comme la source fondamentale du politique. En guise de conclusion, je peux noter que dans ce passage fascinant de 1940, Maluyama a décrit mononohale simplement par esprit littéraire, ce qui me semble d'une grande justesse même huit décennies plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?